Bonjour Jérôme ! Bonjour Cyrielle, bonjour Linda. Petite parenthèse sur la fantastique chronique d'Emma, si Black Legend a besoin d'une attachée de presse, elle est toute trouvée ! Elle nous a donné envie d'y aller ! On revient à la chronique émotion. Linda, on va parler dans cette chronique d'artistes ou d'œufs que vous aimez ou qui vous ont émus. Alors on commence en musique avec votre dernier coup de cœur. Il s'agit d'un groupe dont vous avez raté le concert à Montréal, à votre très grand regret. Vous dites à propos des membres de ce groupe adorer leur chien, leur gueule, leur mélodie, leur charisme et leur folie. Eh bien ce groupe évidemment vous aurez reconnu Maneskine. On écoute un petit extrait. Maneskine, un groupe italien qui s'est évidemment fait connaître en remportant l'Eurovision 2021. Alors pour info, leur nouvel album Rush arrive dans les bacs le 20 janvier prochain, dans quelques jours. Mon petit doigt me dit que vous l'achèterez un Linda Lemay. C'est ça, ça sort en même temps que le mien. Exactement. On va acheter les deux. Je vais être en compétition avec Maneskine. Alors en tout cas, si ce groupe a explosé en 2021, il est actif depuis 2016, il était très connu en Italie mais pas du tout ailleurs. Alors ces membres se connaissent depuis leur jeunesse puisqu'ils partageaient le même lycée à Rome. Et c'est durant cette période du lycée qu'ils ont eu l'idée de former un groupe de rock emmené par leur leader Damiano David. Alors pour la petite anecdote, les membres de Maneskine ne voulaient pas de Damiano comme chanteur principal, jugeant son style trop pop. Mais son insistance a fini par convaincre les autres membres du groupe de lui laisser la place de chanteur avec tout le succès qu'on connaît au groupe. Et puis autre anecdote assez rigolote, juste avant l'Eurovision 2021 lors d'un festival en Italie, justement, Maneskine devait faire un duo avec Amanda Lyre. Damiano David est en effet un grand fan d'Amanda Lyre. Oui mais voilà, Amanda Lyre a refusé de chanter avec Maneskine pour deux raisons. Un, parce que ce n'était pas payé et deux, car elle disait de, je la cite, je ne les connais pas, ce sont des illustres inconnus, une occasion manquée qu'elle regrette aujourd'hui amèrement. Et c'est souvent comme ça. Et en plus Damiano David avait même dit qu'il était même prêt à payer de sa poche, mais en fait c'était un festival où les artistes invités n'étaient pas payés et donc qu'il n'avait même pas le droit de la payer, elle. Et du coup, elle, comme elle ne les connaissait pas, elle a dit bon, je ne les connais pas, je ne sais pas qui c'est. Oh le regret qu'elle doit avoir. En tout cas, vous disiez que votre album sort le même jour que Maneskine. Une chose est sûre, si c'est à vous qui vous avez proposé un duo, vous n'auriez pas dit non. Ça c'est sûr, c'est mon rêve. C'est peut-être un signe que ça sorte en même temps. Peut-être, peut-être, qui sait. On va poursuivre dans votre univers musical, Linda Lemay, avec une chanson qui vous donne toujours des frissons, Jérôme. Oui, et cette chanson qui vous donne toujours des frissons, c'est The Blower's Doubter du chanteur irlandais Damien Rice. On écoute évidemment à l'extrait. J'adore. The Blower's Doubter du chanteur irlandais puisqu'elle a été utilisée dans le film Closer entre adultes consentants. Un film sorti en 2004 avec un casting de fou, un de Nathalie Portman, Jude Law ou encore Julia Roberts. Alors un film que vous avez forcément vu, Linda Lemay, j'imagine. Je ne suis même pas sûre de l'avoir déjà vu. Même pas sûre ? Si vous aimez cette chanson, il faut voir le site. C'est un film qui raconte donc l'histoire rapidement de Dan, un écrivain raté, travaillant pour la rubrique nécrologique d'un journal. Un jour, il est témoin d'un accident impliquant une inconnue, Alice, un renversé par un taxi. Et à partir de ce moment, Dan et Alice tombent follement amoureux. Oui mais voilà. Alors qu'il écrit un livre dans lequel il raconte la vie d'Alice, il tombe amoureux d'Anna, la photographe du livre. S'en suit alors un chasse et croisé entre plusieurs couples. Je n'en dirai pas plus pour ceux qui n'auraient pas du film. On garde le suspense. Alors j'avais une question pour vous, Linda Lemay, puisque comme vous dites adorer cette chanson et que cette chanson vous donne beaucoup de frissons, je ne sais pas si c'était par rapport au film ou pas. Donc évidemment, ce n'est pas par rapport au film. Ce n'est pas par rapport au film, c'est la chanson elle-même. Je ne sais pas, je l'ai découverte. Je l'ai adoré. Puis après ça, je l'ai redécouverte chantée par quelqu'un qui chante sur mon projet, Gustavo de la Cruz, qui est un chanteur peu connu encore, mais je souhaite qu'il soit de plus en plus connu. Il a une voix folle qui me donne des frissons partout. Et quand il chante cette chanson-là en particulier... Il a repris cette chanson, c'est pour ça. Oui, il a fait un spectacle. Puisque vous dites carrément de lui que c'est la plus belle voix que vous connaissez. Et voilà, Gustavo de la Cruz, pour moi, c'est la voix qui me fait le plus vibrer. C'est comme si toutes les voix que j'aime sont réunies dans sa voix à lui. Mais sa voix à lui ne ressemble à aucune autre. Et bien, vous savez quoi ? Si on avait su un petit peu avant, on l'aurait invité dans cette émission aujourd'hui, puisqu'on a une rubrique. En plus, il était à Paris. Et bien voilà, c'est trop les boules. Comme on dit, c'est trop les boules. On poursuit dans votre univers culturel, Linda Lemay, avec de la littérature et un livre qui vous a bouleversé. Oui, et ce livre, c'est Coucoum de Michel Jean. C'est bien Michel Jean ? C'est bien ça, oui. Qu'on évoquait tout à l'heure. Exactement. Un écrivain et journaliste québécois d'origine innue, un peuple autochtone d'Amérique du Nord. Je ne vous apprends rien. Et justement, le roman Coucoum, publié en 2019, il raconte l'histoire d'Allemanda, une jeune québécoise, un orpheline qui partage la vie des Innus et qui tente de se faire accepter. Alors, elle y arrive plutôt bien. Elle découvre petit à petit la vie et la langue des nomades. Elle tombe même amoureuse d'un jeune innu et parvient à briser les barrières imposées aux femmes autochtones. Alors, malheureusement, elle va être confrontée à la perte des terres, des Innus qui subissent l'enfermement des réserves et la violence des pensionnats dans lesquels ils sont envoyés. Une histoire particulièrement touchante qui se déroule sur un siècle, qui fait découvrir un grand pan de la richesse culturelle canadienne, mais aussi et surtout l'importance de la transmission et l'importance de nos ancêtres. Alors, on le précise, Coucoum, ça veut dire grand-mère en langue innue. Et ce livre, ça raconte donc l'histoire d'une femme bien avant qu'elle devienne mère et grand-mère et qui s'avère pour les lecteurs un précieux témoin d'un passé révolu aujourd'hui. Oui. Un passé qui nous emmène directement aux racines de l'auteur, lui-même d'origine autochtone. Alors, vous dites, Linda Lemay, que ce livre vous a bouleversé. On a envie de savoir pourquoi. Ben, c'est que je me rendais compte à quel point j'étais ignorante. On nous a un peu caché ce passé-là des peuples autochtones au Québec. C'est comme si... Tu sais, je faisais partie de tous ces ignorants qui n'écoutaient pas les langues autochtones, qui ne connaissaient rien de ceux qui étaient là, pourtant, qui nous ont précédés sur ces terres-là. Et des choses abominables qui se sont passées aussi lors des pensionnats et de tous ces enfants perdus. C'est très, très bouleversant. Et de voir cette histoire-là si bien écrite. Michel-Jean est une grande âme, une très, très, très belle plume. Et je pense qu'il faudrait que tout le monde lise Coucou. Mais ça commence à faire le tour de la planète de toute façon, ce livre-là. Ça nous a donné envie de le lire, Jérôme Goulon. Et on va terminer avec du cinéma et un film qui, lui aussi, je crois, vous a beaucoup touché et ému, Linda Lemay. Ce film, c'est... Oui, alors votre dernier coup de cœur, c'est en effet le film Tallulah de Sian Eder. Un film sorti en 2017, mais que vous n'avez découvert que récemment. Il est actuellement disponible sur Netflix pour ceux que ça intéresse. Alors Tallulah, c'est donc l'histoire d'une jeune femme sans racines qui vit dans sa voiture et ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Et puis un jour, elle fait la rencontre d'une femme riche mais irresponsable qui vient d'avoir un bébé. Et là, elle prend une décision radicale, celle d'emmener le bébé avec elle pour le protéger. Elle vole donc le bébé et se réfugie. C'est son ex-belle-mère, faisant croire que cet enfant est le sien. Alors raconté comme ça, ça peut paraître un peu brutal, le vol d'un bébé, mais l'histoire est très émouvante avec trois femmes très différentes qui vont avoir leur conception de la vie ou le regard sur les choses totalement changées. Et à propos de changement, alors vous dites Linda Lemay être sensible donc au film, mais aussi dans ce film à la présence d'Hélène Page qui en 2020 a fait son coming out trans pour devenir Elliot Page. Un sujet qui vous touche apparemment et dont vous parlez dans vos drames avec ces paroles notamment. Bien sûr, c'était mon drame, c'était mon grand secret. Bien sûr, j'étais une femme mais rien n'y paraissait. C'est un sujet qui vous touche ? C'est un sujet qui m'a toujours touchée. Même il y a 30 ans, j'avais écrit une chanson sur le sujet de la transidentité qui s'appelait « La femme en premier » que j'avais jamais enregistrée sur album. Et récemment, bien là, j'ai décidé de me reprendre. Et justement, ce texte-là qui s'appelle « Mon drame » qui parle de transidentité, j'ai décidé de le mettre 11 fois dans le projet. C'est-à-dire qu'une fois par album, la chanson « Mon drame » revient, mais c'est jamais la même musique et c'est jamais chanté avec la même voix masculine. Donc, il y a 11 chanteurs que j'admire qui sont venus mettre leur voix et bien imager, en fait, le combat intérieur du personnage de la chanson. Les clips sont assez prenants, en effet. Oui, c'est ça. Il y a un film qui s'en vient aussi, un genre de petit film que j'appelle un mélométrage et il y aura le personnage de Charles dans ce film. Cette chanson « Mon drame » qu'on retrouve donc avec Sanseverino, on en parlait tout à l'heure et qui fait partie du sixième album de votre projet qui s'appelle « Il n'y a qu'un pas ». Merci beaucoup Jérôme. Merci. Merci pour cette chronique. À la semaine prochaine sur Radio-G. Allez tout de suite !